Bienvenue sur ce webinaire qui va traiter des libératives de structure. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Ginette, je suis coach agile Scrum Master, facilitatrice. Je suis tombée dans la marmite du monde agile depuis cinq ans. Et tout ce qui touche aussi à la facilitation, ce sont des disciplines que j'adore et qui m'animent au quotidien, puisque c'est vraiment orienté humain et orienté collectif. Alors là, je vais vous présenter rapidement, je vais vraiment essayer d'être concise en sept, huit minutes. Un petit peu de théorie en sept, huit minutes pour vous expliquer ce qu'est les libératives de structure et comment les utiliser. Alors pour commencer, est-ce que vous avez déjà participé à ce type de réunion ? Ça vous dit quelque chose, ce mode de réunion, on est plutôt dans un mode où on est en mode présentation. Il n'y a qu'une seule personne qui parle, les autres, c'est une salle un peu disposée en rue. Les autres personnes s'ennuient, se demandent quand est-ce que le calvaire va se terminer. Je vous propose dans le chat de vous exprimer comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes dans cette configuration. Est-ce que cela vous donne envie de vous exprimer ? Rémi, tu peux nous lire ce qu'il y a dans le chat, si il y a des personnes qui s'expriment. Oui, malheureusement, oui, hélas, oui, envie de partir, du déjà vu, ça arrive, mais c'est un échange unidirectionnel, facile de devenir passif, pas d'échange, sentiment de passivité. Voilà, ok, merci, moi également, quand je suis en mode de participant à une réunion, quand j'arrive, je vois que ça va être ce mode-là où il n'y a qu'une seule personne qui parle, ça m'inhibe, c'est vraiment des modes qui sont inhibiteurs, qui ne donnent pas envie aux participants de s'exprimer. Les liberating structures, c'est vraiment un état d'esprit à l'opposé. Les liberating structures permettent, en fait, donnent vraiment le pouvoir au collectif de s'exprimer et de contribuer ensemble à l'élaboration d'un plan d'action, résoudre ensemble une problématique. Donc, le leitmotiv des liberating structures, c'est l'inclusion et la participation active de chaque participant. Les liberating structures, c'est quoi ? Ce sont 33 structures d'échange, d'échange en groupe, qui ont été créées en 2014 par Henri Litmanovic et Kif McCandless, publié sous licence Créative Common. Donc, quand on dit des structures d'échange, ce sont des structures d'échange verbaux, d'information. La particularité de ces outils, c'est qu'ils sont pratiques, vraiment simples d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'être un facilitateur chevronné pour pouvoir les utiliser, puisqu'elles sont décrites de manière concise. Et avec ces outils, vous pouvez faciliter des ateliers de 4 à 200 personnes. Et même si vous êtes dans un séminaire, par exemple, à 100 personnes, chaque participant aura la même opportunité de contribuer et de participer. Les liberating structures, c'est quoi ? Ce sont 33 structures. Aujourd'hui, il y a 33 structures qui ont été publiées par les créateurs. Les cinq structures les plus utilisées sont l'imprendre plus networking, le numéro 1 ici. C'est le numéro 1, vous venez de vous exercer dessus. On a aussi le 1-2-4-all. Le 1-2-4-all, en fait, c'est une structure qui permet d'engager toutes les personnes présentes à une réunion pour générer ensemble des idées, des solutions, donc le 1-2-4-all. On a également le numéro 6, le numéro 6, je l'ai dit, le numéro 4, le TRIZ. Le TRIZ, c'est une méthodologie de brainstorming inversée ou à partir d'un objectif que vous allez vous fixer. Vous allez imaginer le pire résultat possible et ça se passe aussi en trois rounds. En trois rounds, il s'agit dans un premier temps de définir les activités et les comportements contre-productifs qui pourront faire en sorte que vous n'atteignez pas votre objectif. Et le dernier tour, c'est essayer justement d'arrêter, de définir comment est-ce qu'on pourrait arrêter tous ces comportements qui sont contre-productifs. On a ensuite le numéro 9, le 25-10 code sourcing. C'est une méthode d'élaboration de plans d'action assez puissante. et on a aussi le 13 dans les plus utilisés. Le numéro 13, c'est déjà le Wise Code. Le Wise Code, en fait, c'est une LS qui permet d'apporter de l'aide à ses collègues en petits groupes de 4 à 5 personnes. Il va y avoir deux rôles, des personnes qui vont avoir le rôle de consultant et une personne qui va avoir le rôle de client. Donc, le client va soumettre au consultant un problème qu'il a, une question qu'il a en tête et qu'il n'arrive pas à avancer. Et les consultants vont l'aider, lui donner des conseils. Donc, les cinq structures les plus utilisées, ce sont celles-ci. Mais toutes les autres sont aussi très bien pour vous aider à avancer sur les différents sujets que vous pouvez rencontrer, que ce soit en entreprise ou même dans la sphère privée. Alors, quelle différence avec les structures traditionnelles ? Donc là, c'est un graphique. Sur l'axe de l'abscisse, vous avez le nombre de personnes qui sont incluses dans l'élaboration des étapes lors d'un atelier, lors d'une réunion d'un atelier. Et sur l'axe des ordonnées, ici, c'est le contrôle, c'est comment, en fait, le contenu est distribué. Donc, en haut, vous avez un contrôle distribué et en bas, vous avez un contrôle centralisé. En entreprise, on est face régulièrement à cinq structures d'échange traditionnelles. Il y a la discussion ouverte, le brainstorming, qui sont plutôt des structures d'échange où on a un contrôle distribué du contenu, mais pas suffisamment structuré, ce qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Mais les personnes, on va dire, présentes, ont quand même la possibilité de s'exprimer. Et les trois structures d'échange qui sont dans la partie basse, qui sont la présentation, les réunions en mode de présentation, les réunions en mode rapport d'avancement, les réunions en mode discussion dirigée. Elles, par contre, ces structures-là, on peut dire que ce sont vraiment des structures inhibitrices, parce que déjà, ce sont des structures où le contrôle de la parole est souvent accaparé par une ou deux personnes, le présentateur, et des fois, un ou deux experts qui s'expriment, et les autres personnes sont en mode passif et écoutent. On voit qu'à l'opposé, on a les liberating structures qui ont vraiment un état d'esprit différent. C'est toutes les personnes présentes participent à la question qui est posée au niveau de l'atelier, donnent leur avis, et le contenu de ces ateliers peut émerger de n'importe qui et aller dans n'importe quelle direction. Donc, liberating structures, c'est vraiment un état d'esprit opposé. Dans liberating structures, il y a le terme liberating, c'est la parole est libérée et toutes les personnes ont l'occasion de s'exprimer. Chaque structure est décrite via cinq éléments. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'être facilitateur pour les utiliser, parce que sur le site en anglais, vous avez vraiment une description assez concise de comment utiliser la structure. Vous avez une invitation. Donc, l'invitation, c'est la question que vous posez au groupe et sur laquelle va pencher le groupe que vous avez réuni. Ensuite, c'est comment l'espace s'est aménagé et quel est le matériel nécessaire. Comment la participation est distribuée ? Comment vous allez configurer le groupe ? À différents moments, il va y avoir des réflexions individuelles. Ensuite, vous allez mettre les personnes en sous-groupe et il y a des moments où vous allez réunir toutes les personnes en plénière pour débriefer ensemble. Le dernier élément au niveau de la conception de la structure, c'est la séquence. Chaque libération de structure est séquencée en étapes avec des durées bien précises pour chaque étape. Les bénéfices des libérations de structure. Quels sont-ils ? Donc, le premier bénéfice, c'est l'inclusion de tous les participants. Je l'ai dit, je l'ai dit, tout le monde peut participer. La conséquence de cette inclusion, c'est que ça provoque de l'engagement. Ça induit de l'engagement. Les personnes sont engagées, sont vraiment présentes, participent à la réunion et ça leur donne envie ensuite de dérouler et de mettre en œuvre les plans d'action qui ont été définis par eux-mêmes et pas par uniquement le manager ou le facilitateur. Deuxième bénéfice, libérer les libérations de structure. Certaines libérations de structure sont vraiment axées sur l'innovation et sur la créativité. Avec certaines libérations de structure, vous pourrez résoudre efficacement des problèmes. Et puis, l'idée aussi des libérations de structure, c'est d'apporter du fun dans les ateliers et dans la manière d'aborder certaines problématiques. Alors, les libérations de structure, comment les utiliser ? Comme tout outil, il va falloir pratiquer pour être à l'aise. Et sachez qu'en fonction d'un objectif que vous allez avoir sur un atelier, vous pouvez utiliser l'outil de sélection Matching Maker qui se présente de cette manière, c'est-à-dire que vous avez un objectif initial et vous allez pouvoir piocher deux ou trois libérations de structure pour faire une séquence d'étapes dans le processus de facilitation de manière à conduire le groupe étape par étape à répondre à la question que vous leur avez proposée au début de l'atelier. Donc, le Matching Maker, là, je vous ai mis la version en anglais, mais avec Rémi, on a traduit une version en français. Donc, l'idée, c'est ici, dans la partie gauche, c'est un recto-verso. Dans le recto, vous allez sélectionner deux ou trois objectifs que vous voyez ici qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Et puis, dans la partie verso, vous avez les numéros à gauche. Je vais essayer de reprendre. Donc, c'est choisir les LS que vous allez faire jouer à votre groupe. Sous-titrage ST' 501